A peine 4 mois après son ouverture, l'école accueille déjà une cinquantaine d'élèves. Appelés à gérer de grands établissements, ces futurs managers doivent pour le moment jongler entre le cartable et le tablier. Ce qui est particulier à l'école hôtelière supérieure de ESRA, c'est que nous avons la formule dual. Dual que veut dire que nous enseignons la pratique et la théorie. Pourquoi enseigner la pratique ? Ça semble un peu étonnant ici en Algérie. Mais parce que si on veut diriger des personnes, des employés, il faut connaître en quoi consiste leur travail. Voilà pourquoi notre formule est la suivante, dual, ça veut dire théorie et pratique. En collaboration avec l'école d'hôtellerie de Lausanne en Suisse, celle de Ayn Ben Yen offre un diplôme reconnu à l'international. Pour y accéder, il faut donc être muni du baccalauréat, mais aussi afficher de grandes ambitions. J'ai choisi ESRA parce qu'elle m'offre d'énormes opportunités, que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration, mais aussi dans d'autres domaines comme le marketing ou la gestion. ESRA ne forme pas de cuisiniers ou des réceptionnistes, mais des managers, leaders et gestionnaires du futur. Accueil, cuisine et service dès la première année. Les élèves doivent passer par tous les métiers de l'hôtellerie. Plusieurs fois par semaine, ils gèrent d'ailleurs leur propre restaurant gastronomique, s'il vous plaît. Il y a également ici à l'école notre restaurant gastronomique, les Mille et Une Vagues, un restaurant qui est ouvert au grand public tous les mardis, mercredis et jeudis à midi pour l'instant. C'est un restaurant qui est géré par nos chers étudiants qui sont actuellement en pratique. Donc c'est les étudiants accompagnés par les instructeurs cuisine et services qui gèrent ce restaurant et qui ont le grand plaisir d'accueillir des clients de l'extérieur de l'école. Pour ce qui est de la vie sur le campus, l'école bichonne ses recrues. Salle de sport, piscine et même jacuzzi, l'établissement est en fait conçu comme un grand hôtel, histoire de donner à ses élèves un avant-goût de ce qui les attend.